Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de comptes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors normes. A travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur La Traversée, sur les débriefs et les leçons de la session qu'on a eue avec Jean-Charles, Jean-Charles Trois-Balles. Et j'adore en fait un des sujets qu'il nous propose qui est l'intention, l'attention pour passer à l'action ou pour être dans une action qui serait juste. Et ça me renvoie en fait à cette idée que souvent j'ai pu expérimenter ça, c'est qu'on a une intention qui est claire et puis au moment de passer à l'action, on l'a oublié. Je vois ça en permanence dans les gens que j'aide, que je coach, que j'accompagne, que ce soit dans la nature, avec les chevaux, avec les éléphants ou bien dans leur vie professionnelle. Le nombre de fois où on a une intention, elle est nickel avant, mais on l'a lâchée. On a laissé l'émotionnel, on a laissé un paquet d'autres choses en fait prendre le dessus et on n'est pas assez attentif, attentionné à notre intention. Et quand on est dans cette intention et qu'on crée en fait cette étincelle, j'ai envie de dire, qui me permet de suivre ce qui est juste. J'ai allumé une étincelle pour allumer une flamme qui me permet d'éclairer. Et si je change l'idée, c'est-à-dire d'éclairer, peut-être que j'ai mis le feu. L'intention, c'est comme une étincelle. Elle peut s'étouffer, elle peut se perdre rapidement, elle peut aussi mettre le feu, c'est ça, à quelque chose d'imprévisible. En ce sens, elle est puissante et mérite votre attention. Voilà ce que nous propose Jean-Charles. Ça mérite notre attention. Et moi, ça me rappelle aussi qu'il faut se focaliser sur son intention pour avoir des résultats dans notre vie. Et qu'il faut oser clarifier, reclarifier en fait nos intentions d'une manière régulière pour avoir une chance d'atteindre nos objectifs de vie. Sinon, le danger, c'est que, une fois de plus, j'allume des bougies. Mais à quoi elles vont servir ? Alors qu'elles pourraient simplement, même, formidables les bougies, c'est allumer une autre bougie qui allumera une autre bougie qui allumera une sorte de flamme plus tard. Pour moi, c'est clarifier mon attention, c'est oser avoir une attention pure, ça serait peut-être un mot exagéré, mais en tout cas une attention juste. Dans un sens simple, dans le sens de fluide, dans le sens de qui va vers ce que je veux vraiment. Et donc, ça me nécessite que je clarifie ce que je veux vraiment. Et ça, c'est pas toujours évident de savoir exactement ce qu'on veut et de se le rappeler. Et donc, moi je pense qu'il y a plein de moyens, mais en tout cas, moi j'ai trouvé un des moyens, c'est souvent de l'écrire, de l'écrire devant moi. Donc, j'ai des post-it de temps en temps pour me rappeler l'intention que j'ai. Ou l'intention que je veux, je dirais, ancrer, augmenter dans le moment présent. Et après, on est plus comme suivre un fil, comme suivre quelque chose qui nous guide, comme une rampe, comme une rampe de lancement. Et donc, ça devient un leitmotiv, comme celui de Nordinou Bali. La victoire aime les forts, c'est un mantra. Et puis, elle devient aussi une possibilité de régulièrement d'augmenter, en fait, comme dans un processus chimique, l'alchimie qui va faire que ça fonctionne. Alors, osez clarifier vos intentions. Osez poser de l'attention à cela. Et puis dernièrement, quand vous passez à l'action, remettez-vous dans votre intention première. Effectivement, elle peut changer par moment, parce que tactiquement, on peut être amené à changer. Mais est-ce que c'était nécessaire ? Et sinon, on perd d'intention. Et puis, quand on est en collectif, ce qui est encore plus vrai dans le cadre de Jean-Charles et du Relais, c'est que si on perd cette intention collective, eh bien, en fait, on perd en général la cohésion du groupe. On perd la fluidité du groupe. Alors, je ne sais pas quelle est votre intention pour cette année, mais je vous propose de la clarifier. On arrive à des moments dans la vie où il faut savoir clarifier. Alors, le prochain sujet, ou associé à ça, moi, j'avais envie de me poser la question de détermination. Détermination, parce que quand on a une intention, le danger, je disais, c'est d'oublier, de se focaliser ou ne pas rester focalisé. Et donc, souvent, je vois les gens en beaucoup de volonté. La volonté, c'est ce qui permet que je commence. La détermination, c'est ce qui permet que je finisse. La volonté, c'est ce qui fait que je ne lâche pas, mais des fois que dans la tête. Alors que le corps ne montre pas, je ne suis pas impliqué avec la totalité de mon être. Je suis impliqué qu'avec mon état intellectuel, mon état de pensée. Et des fois, ça ne suffit pas. Si, par exemple, le registre émotionnel est bloqué parce que j'ai peur, eh bien, la volonté ne sera pas suffisante. Il faudra que j'aille chercher d'autres ressorts. Et le ressort plus bas qui vient dans les tripes, c'est la détermination. Et donc, voilà, si je faisais une différence, c'est que détermination, c'est dans le ventre, dans les tripes. Et volonté, c'est dans la tête. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. Ils ont des fonctions différentes. Si je n'ai pas de volonté, vraisemblablement, je ne vais pas commencer. Donc, la détermination ne me servira pas à grand-chose. Mais par contre, si je commence et que je ne finis pas, je ne suis pas prêt à aller au bout. Eh bien, souvent, ça donne des postures qui n'entraînent pas les autres. Qui, dans une entreprise, dans le sens entreprendre, eh bien, je ne vais pas pouvoir permettre aux autres d'aller au bout. Parce que je ne montre pas l'envie, je ne montre pas la sérénité, je ne montre pas la force ou la puissance intérieure qui va faire qu'à un moment donné, les autres vont y aller parce que ma détermination est forte. Donc, en plus de l'intention, mettons de la détermination. Alors, après, il y avait un point qui m'a paru aussi intéressant. C'était cette idée du force du collectif, de la puissance du collectif ou la performance collective qui permettait, en fait, de faire grandir les individus. Parce que souvent, on s'occupe des individus pour créer un collectif. Et que, eh bien, dans l'autre sens, ça marche aussi. Ce n'est pas parce qu'on a un groupe d'individus qu'on a créé une équipe. L'équipe, c'est la capacité que les individus ont, quand ils sont dans une équipe ou dans cette équipe, de se sacrifier, de faire des choses qu'ils ne feraient pas, d'être à un poste qui n'est pas le meilleur pour eux, mais pour augmenter la performance de l'équipe ou le résultat espéré. Et ça, c'est assez fondamental. En plus, nous disait-il, c'est un moyen pour que, si je fais grandir cette équipe, en fait, ça oblige les individus à l'intérieur à grandir. Et souvent, on ne prend pas conscience qu'on ne demande que la performance individuelle, alors que la performance collective est souvent un moyen extraordinaire dans nos sociétés de faire grandir les individus. Pour avoir joué aussi bien à participer dans des sports individuels que dans des sports collectifs, j'ai bien vu, j'étais nageur, j'ai bien vu à quel point, quand on faisait des interclubs, quand on faisait des relais, ça développait, comme le disait Jean-Charles, une capacité à aller se dépasser, à battre son record. Ça m'est arrivé plusieurs fois de battre mon record dans des relais ou dans le jour des interclubs. Donc, dans la conscience du collectif, se vouloir être, se dépasser pour les autres et ou même d'avoir une capacité de récupération plus forte ces jours-là. En tout cas, j'avais remarqué ça pour moi. Et dans les sports, évidemment, collectifs, comme le water polo que j'ai pratiqué, ça me paraît évident qu'il y a des jours où vous ne jouez pas à votre poste, il y a des jours où vous ne jouez pas à votre jeu parce qu'en fonction d'adversaire. Et puis, il y a des jours où vous avez l'impression que l'équipe est à votre service et des fois, vous êtes vraiment au service de l'équipe. Et ça, c'est formidable quand on peut chacun s'exprimer, trouver sa place à l'intérieur du groupe. Et il nous disait un truc qui était intéressant, c'est que pour augmenter la performance, il fallait souvent retirer les interférences. Et dans les interférences, il citait évidemment le registre émotionnel, notamment la peur, qui nous empêchait d'atteindre des objectifs. Et souvent, j'aimais bien cette idée qu'il nous présentait, qui était de dire on croit qu'il faut souffrir, on croit qu'il faut que ça doit être difficile, on croit que, non, je ne participe pas à l'idée que systématiquement, il faut qu'on soit dans une situation dans laquelle le triomphe facile n'a pas de valeur. En fait, c'est peut-être parce que j'ai été exceptionnel. Et peut-être que j'ai empêché l'autre de bien jouer. Et donc, qui je suis pour dire que, de l'extérieur, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que l'effort qui a été produit pour que ça paraisse facile. Mais la victoire n'est pas obligatoirement facile. L'entraînement qui l'a nécessité est peut-être extraordinaire. Donc, j'aime bien penser que, si jamais le but, c'est de générer une victoire facile, en quoi est-ce un problème ? Et on est dans une société où, des fois, on ne valorise que les exploits dans lesquels, à la dernière minute, parce qu'émotionnellement, en tant que spectateur, c'est peut-être plus fort. Et pour autant, pour ceux qui le vivent, peut-être pas. Et puis, des fois, on laisse des traces à ce genre d'exercice. En tout cas, si ça se répète trop souvent. Et donc, j'aimais bien l'idée qu'on soit dans un flot, dans un état de grâce, dans une fluidité. Moi, je dis dans la légèreté des choses. Et des fois, en fait, tout fonctionne. Il n'y a pas à rattraper. Il n'y a pas à faire des efforts. Les efforts ont été faits avant, dans la préparation. La préparation prime l'action. Et souvent, on l'oublie. C'est pas quand on est en match qu'il faut faire tous les efforts. Ça ne veut pas dire qu'en match, on ne fait pas d'efforts. Évidemment, la générosité, par exemple, paye. Et souvent, le fait de continuer et continuer, mais c'est souvent la détermination qui me permet de continuer, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, développer un flot dans lequel, en fait, cet état de grâce peut me permettre de progresser. En tant que sportif, j'en ai vécu un certain nombre, des états de grâce. Et le truc, c'était de dire, comment je fais pour le reproduire ? Je n'ai jamais été capable de faire ça quand j'étais sportif, de reproduire un état de grâce. Ça m'est arrivé, ça m'a sauvé la vie dans deux, trois circonstances, dans des accidents, notamment un accident de moto, je m'en rappellerai toute ma vie, où j'ai fait des choses que vraiment je ne sais pas faire. D'ailleurs, j'étais applaudi, les gens pensaient que c'était un film. J'arrivais vite sur une voiture qui était à l'arrêt, qui s'est paniquée, qui s'est retrouvée au milieu de la route. Et ma moto, je suis arrivé à fond dessus, enfin à fond, non, j'étais à 80 à l'heure, mais c'était trop rapide, je n'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai fait un saut périlleux, j'ai utilisé la voiture comme un cheval d'arçon. Voilà, à 80 km heure, j'ai poussé ma moto, et sur la voiture, et je suis sorti plus qu'indemme, puisque j'ai fait un saut périlleux. Je suis tombé sur mes pattes, et les gens m'ont applaudi, croyant qu'il y avait un film, que j'étais un cascadeur. Mais je ne sais pas faire ça en temps normal, pourtant je l'ai fait ce jour-là. Et donc on a tous des capacités extraordinaires comme ça, et on se dirait, comment on peut les reproduire ? Comment on peut faire ce geste extraordinaire qu'on a tous eu de certains, le jour d'un match, le jour d'une compétition, le jour de... Et ça marche aussi bien pour un danseur que pour un chanteur, que pour un artiste, d'une manière générale, ça marche pour tout le monde. Et le but, c'est de se dire, comment on fait pour être dans cet état-là, cet état dans lequel la peur n'existe pas, où le registre émotionnel n'a pas d'impact, et pas plus l'euphorie non plus, qui n'a pas sa place à ce moment-là. Et c'est un état de légèreté, dans lequel le temps se dilate, et on a le temps de tout faire, ou on a aussi la présence, l'acuité physique et mentale pour faire ce qui est nécessaire. Et cet état de grâce, en fait, c'est possible de le coacher, c'est possible de progresser avec ça, c'est possible de le reproduire. J'ai appris maintenant à copier ou à recopier les états de grâce. Et pour les amener dans un endroit où je ne les ai pas, par exemple, j'en sais rien, je ne sais pas l'amener dans mon travail, et je sais le faire dans ma vie privée, et vice-versa, et bien le but, c'est de développer ces états de grâce. Et souvent, c'est effectivement de trouver son talent, ou ses talents nécessaires. Par talent, j'entends aptitude à être en joie, tout en étant dans une sorte d'enthousiasme intérieur. Mais ça peut être aussi de sérénité, dans lequel, en fait, les choses peuvent être excitées ou calmes, mais avec une grande présence à soi, une très très grande présence à soi. C'est même une extraordinaire présence à soi. Et comme le disait Jean-Charles, ça a à voir avec ce moment présent. Et j'aime bien cette phrase de dire que, en fait, si on veut pouvoir changer le futur, il faut être pleinement présent. Et je pense que l'erreur qu'on fait, c'est que souvent, on n'est pas calé à ce moment présent. J'aime bien cette phrase de Charles Caleb Cotol, qui dit, le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient. Le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient, nous dit Charles Caleb Cotol. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'est pas assez présent. Je parle pour moi, mais je pense que quand je vois mes contemporains, je parle un peu pour tout le monde. C'est qu'on n'est pas assez présent à nous-mêmes. On est trop dans le passé ou dans le futur. Tous les exercices de respiration nous le rappellent, c'est que dès qu'on respire en conscience, on revient dans le moment présent. Et comme nous le disait Bouddha, n'insiste pas sur le passé, ne rêve pas au futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Pour méditer, c'est difficile de faire autrement, sinon on est parti, on n'est plus dans nos pensées, on n'est plus en méditation. Et donc pour moi, c'est ça, c'est profiter du moment présent, évidemment le présent étant, si on joue avec l'amour, un cadeau. Et donc, je développe la conscience du moment présent, je me fais un cadeau permanent. Je me permets de profiter de ce qui se vit là, là maintenant. Et je vois tellement de gens qui, quand ils parlent, ils n'écoutent pas l'autre, ils n'écoutent pas la réception du message qu'ils donnent. Mais ils me disent, oui, je parle. Oui, mais en fait, tu pourrais regarder que les autres ne t'écoutent pas. Tu pourrais aussi voir qu'ils ne t'écoutent. Tu pourrais relancer, ou poser des questions, ou échanger, si tu vois qu'il y a de la patience. Et que ceux qui écoutent, justement, soient un peu plus présents à cette écoute, et non pas à leur pensée. Parce que peut-être que tu as dit un truc génial, ils sont en train de penser à tout ce que ça veut dire, ou à leur souvenir. Ou toi, tu leur as évoqué un souvenir, ils ont envie d'évoquer de l'heure. Donc comment on fait pour échanger davantage, pour être plus présents les uns aux autres ? Souvent, c'est de rester dans le moment présent, et pas de partir dans ces pensées qui nous amènent dans le futur ou dans le passé. Parce qu'en fait, dans le moment présent, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être présent à soi. C'est de là qu'on peut partir quand on veut sortir de sa zone de confort, en fait, souvent, et qu'on veut aller vers une, qu'on va appeler une zone d'audace. Eh bien, cette zone, quand je franchis cet espace, eh bien, c'est nécessaire que je sois présent à moi, sinon, je vais faire n'importe quoi, et je ne vais pas progresser, en tout cas. Donc je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Je déplace mes murs ou mes cloisons intérieurs. Et où je déplace, je dirais, mon schéma de pensée qui boucle toujours sur un même schéma, et là, ça m'autorise à enchantir, même si peut-être c'est un peu plus difficile, ça dépense un peu plus d'énergie mentale, mais pour autant, je vais, s'il y a un gain, eh bien, je vais avoir une, augmenter mon énergie mentale, et je vais augmenter aussi mon énergie émotionnelle par le plaisir de, de, d'essayer, même peut-être, simplement, même pas d'y arriver, de tenter. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le moment présent. Et je voulais aussi continuer sur deux sujets qui étaient le rêve de faire quelque chose de grand. On a parlé plein de fois de ça, mais je pense que j'ai trouvé que là, il avait une manière d'en parler qui était, c'était un rêve commun, pas le rêve individuel, le rêve commun. Donc, comment je garde le moment présent dans un rêve commun ? Comment je, j'envisage, j'envisage le rêve, le rêve vers le, vers le groupe. Quand le groupe porte ce rêve, et pas que moi, si je veux gagner quelque chose, eh bien, peut-être que le groupe veut gagner plus fort que moi, et ça me permettra d'atteindre un objectif que je n'avais même pas fixé. Et, quand on veut prendre du recul, souvent, moi j'aime bien cette phrase de Soren Kierkegaard qui dit, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, donc on prend en du recul. Mais on ne peut vivre la vie qu'en regardant vers l'avant. On ne peut vivre la vie qu'en regardant vers l'avant. Et je trouve que c'est ça, cette histoire de moment présent et d'objectif, de rêve. Si je ne rêve pas, je ne vais pas vers l'avant. Si je ne rêve pas, je n'envisage pas, en fait, une vision plus grande que moi, un rêve plus grand que moi, qui sera au service peut-être une cause plus grande que moi et qui permettra qu'en fait, on ait plus envie d'y arriver. Et par moments, je peux être aussi un peu en difficulté, sans être en faillite, mais en difficulté. Et puis, si le rêve est plus grand, d'autres employés vont vous aider, d'autres collègues vont vous aider, d'autres amis vont vous aider, d'autres personnes qui semblaient ne pas être intéressées par votre sujet, mais en fait, ils considèrent que ça vaut le coup pour vous, alors ils vous soutiennent ou bien ils ont encore plus envie que vous d'atteindre cet objectif et ils vont vous pousser, ça va être comme des fusées dans votre organisation, c'est prendre des gens qui des fois croient plus que vous encore à vos projets ou en vous. On n'est pas toujours bon pour penser, pour avoir la meilleure vision de soi, la meilleure connaissance de soi et des fois, on a besoin d'autres pour dire, mais si, c'est pour toi, mais vas-y ! Il y avait juste besoin de ce petit boost là pour permettre d'atteindre l'objectif. Donc voilà, on va pouvoir se concentrer sur le moment présent, on va pouvoir se concentrer sur le grand rêve et on va pouvoir se concentrer sur donc potentiellement une grande performance, une performance collective ou une performance individuelle. Une performance, je dirais, au service d'autres, d'une personne, de collectif ou bien tout simplement au service, je ne sais pas, de l'humanité. Au-delà de ça, aujourd'hui, je pense qu'on en aurait besoin. Alors, pour conclure, j'avais envie de, juste avant de vous raconter une histoire, j'avais envie de revenir sur, c'est le fait de s'épanouir qui nous fait gagner et non le contraire, nous disait-il. C'est le fait de s'épanouir qui nous fait gagner et non le contraire. Voilà, c'est qu'en fait, si j'ose m'épanouir, aussi le but collectif du groupe, c'est un épanouissement du groupe qui va être, qui va nécessiter l'épanouissement des individus de ce groupe, des individualités, que chacun trouve sa place, le meilleur endroit dans le relais, que chacun puisse décider s'il est effectivement dans le départ, dans l'arrivée, dans le virage et pour permettre la meilleure performance collective. Et puis, comme le disait Jean-Charles, d'oser faire quelque chose peut-être qui, ce jour-là, leur a permis de battre le recours du monde, c'est partir deux mètres plus tôt. Waouh ! Deux mètres plus tôt. Et, somme toute, c'est rien, même si c'est énorme dans le cas présent, pour sa préparation. C'est-à-dire, on ne change pas un centimètre presque, et là, on va changer de deux mètres. Mais, des fois, c'est juste rien, on regarde l'humanité, mais pour autant, on peut faire des choses extraordinaires. Alors, juste avant de finir, nous allons poursuivre par un conte. L'âne et le puits. Alors, c'est l'histoire d'un âne qui était vieux et qui était particulièrement aimé par son maître et sa maîtresse. Cet âne vivait en liberté dans la ferme. Il pouvait se promener là où il voulait. Il avait toujours été là. On peut dire qu'il faisait partie de la ferme. Un jour, on ne sait pas ce qui lui a pris, comme s'il cherchait à regarder au fond du puits il y est tombé. Le puits n'était pas très profond. L'âne avait de l'eau seulement au ras des pattes, mais il n'arrivait pas à sortir. Évidemment, il commença à brer pour attirer l'attention et ce, de plus en plus fort à tel point que non seulement son maître et sa maîtresse arrivèrent mais aussi les fermiers des alentours et en fait presque tout le village qui vivait autour. Chacun proposait une solution pour le sortir. On alla jusqu'à descendre une personne au fond du puits pour essayer de l'attacher mais rien n'y fit. On ne faisait que blesser l'animal. On ne parvenait pas à le sortir. Prenant conscience de la situation, les maîtres décidèrent de le laisser là en l'enterrant dans le puits. Waouh, dingue, l'enterrer dans le puits. Le puits en fait n'avait pas de valeur et là finalement non plus. Même si, je devrais dire effectivement, il était quand même important pour son maître et sa maîtresse. sans le regarder sans vouloir lui dire au revoir le maître prit une pelle et commença à remplir le puits de terre. Sa femme prit des caillots et les jeta au fond. Et petit à petit les autres fermiers qui étaient là firent d'eux-mêmes avec des pierres de la terre pour ceux qui avaient des pelles, des seaux et petit à petit décidèrent de combler le puits et ils jetaient tout ce qu'ils pouvaient trouver dans le puits. Et là, un enfant qui était là attira leur attention et il cria parce qu'il semblait qu'il se passait quelque chose. Parce que l'animal au début ne sembla pas tout à fait comprendre ce qui lui arrivait. Il essayait d'éviter les pierres, il se soucouait quand trop de terre lui tombait dessus et il continuait à brer de plus belle. Toutefois, au bout de quelques minutes, il se tue. Ah oui, il se tue. Et ça attira évidemment l'attention de cet enfant qui attira l'attention du maître. Et quand il se pencha la tête quand il pencha sa tête dans le puits, il vit quelque chose de tout à fait incroyable. Au fur et à mesure qu'on lui envoyait quelque chose, l'âne se contentait de l'esquiver, de se secouer, de monter sur le monticule qui se créait au fur et à mesure. Waouh ! A chaque étape, il gagnait 10 centimètres vers la sortie. Tout le monde était très excité de ce qui était en train de se produire. Alors ils continuèrent en chœur de plus belle avec plus d'adresse pour ne pas blesser l'animal cette fois-ci. Effectivement, l'animal finit par sortir et il put trotter gaiement autour de la propriété. Waouh ! Quel succès collectif ! Qu'est-ce que cette histoire nous raconte ? Elle nous raconte que la vie est semée d'embûches, que certaines personnes croyant vous aider vous font du mal et que d'autres personnes croyant vous faire du mal vous aident. la vie est ainsi faite. Les obstacles sont parfois des opportunités de grandir et en même temps quand le collectif s'y met on peut accomplir des choses extraordinaires ensemble. A bon entendeur, salut ! Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervefranceschi.fr slash Ultimate Coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin enfin exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles j'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée sortez vos cirés ça va rincer. et puis d'avoir regardé cette vidéo !